Musique Bonsoir à tous ! Ce soir, je vais vous lire l'histoire Petit Panda bouge tout le temps Écrite par Violaine Dompierre Et illustrée par Catherine Petit Des éditions Mangoutros C'est le soir de la partie de soccer Papa essaie d'aider Petit Panda à enfiler ses protèges tibia Mais celui-ci s'agit sans cesse Il bouge à droite, à gauche, prend un jouet et saute sur son lit Papa Panda se met à soupirer très fort et osse la voix Petit Panda, veux-tu rester tranquille ? Petit Panda s'arrête un instant et recommence aussitôt Sa soeur passe dans le corridor Et il veut se lever pour aller l'embêter Papa l'en empêche Il commence vraiment à être fâché Il y a tant de choses qui intéressent Petit Panda Qu'il est incapable de rester en place C'est comme si tout l'appelait pour qu'il s'en occupe Le téléphone sonne Petit Panda se lève d'un bond en bousculant son papa Qui lui attachait ses lacets C'est moi qui réponds ! S'exclame-t-il C'en est trop pour Papa Panda qui se met à crier Petit Panda ! Revire ici ! Maman Panda ! Viens m'aider s'il te plaît Petit Panda va se blottir contre sa maman L'air triste C'est vrai qu'il est très agité Mais il ne sait pas comment s'arrêter Il bouge toujours partout Parce qu'il en a besoin Maman Panda le sert très fort pour le calmer un peu Même s'il se sent bien dans la fouleur de maman Il a encore des fourmis dans la tête Il faut y aller maintenant Sinon on va être en retard Dit Papa Panda Petit Panda court à toute vitesse vers la voiture Pour être le premier installé Je vous le promets ! Lance-t-il à ses parents Ce soir je compterai un but juste pour vous L'important Lui répond maman C'est que tu t'amuses Même s'il ne le montre pas Maman et Papa Panda sont tristes pour leur petit Ils savent bien que Petit Panda voudrait marquer un but Mais qu'il n'y arrive jamais C'est chaque fois la même chose Petit Panda se déconcentre Il manque sa chance Sur le terrain de soccer Chacun est à sa position Sangoua le singe garde le but Griffant le lion Arbitre la partie Rosa le flamand rose Est à l'attaque avec Petit Panda Et Orsonnet s'occupe de la défense Fatigué le paresseux Et couché sur le terrain Attendant avec impatience l'heure du goûter Et surtout de la sieste Griffant siffle le début du match Chut ! Rapidement C'est la catastrophe Petit Panda est si plein d'énergie Qu'il ne respecte pas les consignes de l'entraîneur Il ne les entend même pas Il est ailleurs Il tire sur ses poils Il joue dans l'herbe Il ne fait rien comme les autres A la fin de la première mi-temps L'entraîneur et Maseko équipiers Se fâchent contre Petit Panda Durant la deuxième mi-temps Les choses ne s'améliorent pas Petit Panda bouge dans tous les sens Il saute au cou de Griffon Se pend à la patte de sangoua Se roule dans l'herbe avec Fatiguï Dans l'assistance Maman et Papa Panda crient Petit Panda ! Le ballon ! Surveille le ballon ! Mais Petit Panda n'est pas à sa position Et Orsonnet ne peut pas s'occuper De la défense tout seul Le guépard de l'équipe adverse Avance Dépasse Petit Panda Qui le remarque à peine Et marque un but C'est de ta faute Lui dit Orsonnet On perd toujours à cause de toi Petit Panda veut se mettre En colère Mais Griffon Mais Griffon Siffle la reprise du jeu Pour sonner a raison Petit Panda fait perdre son équipe Car il n'arrive pas à se concentrer sur le ballon Petit Panda a envie de pleurer Et de partir Il a l'impression qu'il ne sera jamais bon au soccer Petit Panda se demande bien s'il arrivera un jour à jouer comme les autres Tout le monde le regarde Il a honte Pourtant il aime bien jouer au soccer Je vais imaginer que notre but est la porte de notre château Je dois empêcher les joueurs d'entrer Et aider mon équipe à conquérir le château de l'adversaire Ce dit Petit Panda Cette histoire est si intéressante qu'il se concentre très fort sur le ballon Petit Panda imagine que les joueurs de l'équipe adverse sont des cavaliers Et le ballon un boulet de canon qu'il doit empêcher de laisser entrer dans sa forteresse Il doit aussi s'emparer du ballon pour conquérir le château de l'ennemi Petit Panda s'imagine chevalier Il est fort et important C'est lui le plus grand Petit Panda bouge, bouge, bouge Mais cette fois c'est pour sauver son royaume Plus rien autour de lui ne peut le déconcentrer Il fait deux passes, bloque trois buts Et surtout marque dans le filet adverse pour la première fois de sa vie Il est si fier de lui Oui, Petit Panda est très fier Il a lui-même trouvé un truc pour se concentrer Et cesser de bouger tout le temps Il se promet d'essayer d'en trouver d'autres Lorsqu'il en aura besoin Bonne nuit les amis On se retrouve demain pour une nouvelle histoire Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada